C'est bon, c'est bon, j'ai encore, à chaque fois j'ai ce bug, c'est chiant, du coup je peux pas rentrer dans le combat On va trop vite en fait sur la phase, donc on a bien Seven du coup, euh, non, attendez, ah bah non Qu'est-ce qu'il m'a fait ? J'étais pas sur la bonne J'ai rechangé de scène ? Je sais plus ce que j'ai fait, bref, c'est pas grave On a bien Seven du coup en bleu, attendez, Seven en bleu, enfin non, ils sont du beau côté mais en fait ils sont de nouveau en bleu En fait d'accord, c'est un peu, euh, un peu bizarre, parce que là ils étaient en bleu tout à l'heure aussi quand ils étaient en bas Donc c'est un peu, un peu bizarre mais bon, on a toujours Seven en bleu du coup, ça ne change pas Euh, pour le coup on a Nerf Blav du coup ici en Xelor, on a Dutz en NU et LE, l'Ekaflip du coup en, euh, bah en Ekaflip tout simplement Et enfin, et enfin, et enfin, nous avons Weshden ici, donc Fekka, Fekka, Fekka Et on a déjà Ekaflip ainsi que Sram invisible, on a un Fekka qui, un Fekka, un, un Sram pardon qui a pris l'initiative Et qui a mis invisible, lui ainsi que son partenaire, donc, euh, à voir ce qui va être fait Sachant que, si, euh, si pardon, petite princesse fait perception Perception, eux, enfin, Weshden pourra voir où sont ses partenaires Ce qui n'est pas le cas de, euh, ce qui n'est pas le cas des adversaires Ça je ne savais pas, hein, la perception, la perception pour moi c'était un peu comme ça mettait en repérage pour tout le monde Et ça repérait pour tout le monde, et en fait, non, pas du tout Le chat qui ne passe pas en crit, le double Fekka qui est posé Qui pourra caler des RDS, qui pourra caler des ROX, du Ralpéa Ah bah oui Bah oui, de toute façon, l'Ekaflip n'a pas bougé Donc, euh, petite princesse forcément Ah non, c'est Kira Attendez Kira, du coup, qui est resté ici Qui est resté proche de ses partenaires Donc on sait où est-ce qu'elle est, pour le coup, pour l'instant Juste ici Alors, pourquoi le chaffaire, du coup ? Pourquoi le chaffaire, s'il aurait pu permettre de repérer ses alliés ? Et pourquoi ne pas avoir mis les boucliers tout de suite ? Je ne sais pas Je ne sais pas Hop là Les démotifs qui sont là, c'est du côté de chez Nerf Bluff Là, moi, je mettrais un... J'ai un petit, euh, comment dire Présentement pour Seven, pour le coup, entre, bah, le Ralpéa De Nerf Bluff qui est impressionnant Même son Rox aussi qui l'est Ainsi que Duts au niveau du débuff Bon, du Rox aussi forcément, mais débuff, Ralpéa, etc Et on a un Eka qui, euh, qui va potentiellement taper très fort aussi Donc A voir ce que ça va donner, en tout cas, sur, euh, sur cette compo En face à Sram, Ekaflip et Feka Alors, le trèfle qui est posé Le chaffaire qui passe en crit, par contre, là, du côté, euh, de chez Tite Princess Oh, l'odorat qui fait perdre un PA Il faut que le chaffaire donne PA Ça fait perdre un PA Après, ça donne, euh, ça donne combien de PM ? Ça donne 2 PM, par contre Donc, euh, ça prend des risques sur l'odorat Qui n'est pas, euh, level 2 seulement Ça prend des risques, en tout cas La maîtrise des baguettes qui est préparée aussi Et le chaffaire qui va venir, euh, frapper Oh là 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 là, ça, c'est Ça, oui, le chaffaire qui va taper Donc, on sait que l'Eka est ici C'est quasi sûr, en tout cas Ok, les chaffaires qui ne passent pas en crit, par contre, du côté de chez Seven On va mettre un petit odorat, je pense Allez, après, si on met l'odorat Ok, un odorat, du coup, plus safe Mais qui ne donne rien du tout Ni PA, ni PM, ça, c'est dommage Ni PA, ni PM sur cet odorat Salut Cargino, comment vas-tu ? Bonsoir à tous ceux qui arrivent On est sur le match 2 Entre Out of Control et Seven Out of Control qui a gagné le match 1 Avec, euh, notamment une compo Sadi, Ossa et, euh, Xelor Qui est très très forte Qu'on avait déjà vu mercredi Et là, voilà Moi, je me mettrais bien mon petit billet sur Seven D'ailleurs, les prédis, ça donne quoi, là ? Là, prédis, ça dit quoi ? Ça dit Seven, hein Ça dit Seven pour 82% d'entre vous, euh, voilà Forcément Merci Cargino Oh, mais ça vient tout de suite lâcher 2AM Ça vient tout de suite, ça roche, mais très très vite, hein Ça va se faire coru Peut-être pas Peut-être pas, parce que peut-être que la coru doit se la garder Non, ça coru direct Ça coru direct, et là, ça va venir, euh, taper Je pense, euh, très fort En sachant qu'il faut bloquer, peut-être, les lignes de vue Pour éviter, euh, RDS Immu Je sais plus s'il y a des lignes de vue sur ces sorts-là Oh, le très gros coup De Torel Qui fait beaucoup de dégâts, là Regardez-moi ça Et ça bloque la lignes de vue Ça bloque la lignes de vue sur leur SRAM Forcément Salut, Daz, si tu es Tu as le lien du classement, s'il te plaît Alors, le lien du classement, euh Tu veux le classement pour quoi ? Tu veux... Ah non, donc, l'immuie, il n'y a pas de lignes de vue C'est bien ça, hein Je ne savais plus Je m'excuse de ne plus savoir ça Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout, euh, de ligne de vue Et l'avantage, c'est que, bah, l'avantage pour la, euh, out of control C'est qu'il n'y aura pas de debuff possible On a un très gros rocks aussi à la Racine City Notamment en crit, là, on a un moins deux... un moins quatre cents, pardon Un moins quatre cents sur ce deuxième coup de City Et deux PA de Ral sur Dutz Nice, allez Seven Il va encore nous faire cinq games, je sens Ah ouais, bah, on n'est pas couché, hein On n'est pas couché Bon, là, on a Nerf Bluff qui est bien placé pour Ralpéa, en tout cas Très bien placé pour Ralpéa Euh, voilà, ça va... Non, ça va finir faire... Un contre Un contre sur Dutz Et on en, on préfère taper On préfère full taper, du coup Voilà, ça va mettre quatre... trois coups de Torel, pardon Trois coups de Torel et Femfeu pour celle-ci Contre une Torel Femfeu pour son partenaire Enutrof Et ça fait mal, hein Ça fait mal aussi C'est vrai que de chaque côté, il n'y a pas de regen du tout Donc ça va être du full rocks, hein Du full rocks et après, on a quand même, je pense, un Nerf Bluff qui va aussi Ralpéa, hein Mais bon, on espère pour l'une ou l'autre team que ça n'ira pas forcément jusqu'au cinquième match Dans le sens où c'est quand même plus rassurant quand tu gagnes, quand t'as une petite avance et tout Que t'arrives à gagner en trois matchs Enfin, en 3-1 par exemple Ok, on a une petite félincition là pour soigner son partenaire, même s'il y a des petits dopous, mais c'est pas trop grave Ça soigne quand même de 333 L'arachne, oh là 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 là, l'arachne qui passe en crise du côté de Petite Princess, on a de la réussite, hein On a de la réussite encore du côté de chez Out of Control, hein, comme mercredi soir On a vu beaucoup de CC On a vu beaucoup, beaucoup de coups critiques et ça se voit encore Après, le SRAM là, il est couru Le SRAM est couru, donc il va pas jouer son prochain tour Donc là, je pense qu'ils vont focus le Feka, du coup Voilà, clairement, ça focus Clairement le Feka, on a deux coups d'Arcadie Du côté de chez le De chez le C'est vrai qu'il n'y a que 34% de Rester Chez Weshden, donc on a Un Feka qui a un 1900 HP Et on a encore Lénu qui va pouvoir Mettre des gros coups de turret, je pense Il pourrait en mettre au moins deux C'est dommage qu'il n'ait pas 12 PA pour en mettre 4 Mais voilà, on a perdu des PA forcément avec l'arachne crit Qui a des buffs Ouais, le Feka prend cher Là, déjà, il vaut forcément, il reste 8 PA Et là, on va mettre deux coups de Torelle Là, je pense qu'on va mettre deux coups de Torelle sur ce Feka Lien que pour son pseudo, il faut le tuer On ne juge pas les pseudos, s'il vous plaît Regardez, on a quand même ici quelqu'un qui a mis juste le Oh, la retraite ! Mais oui ! Bien vu cette retraite Parce que là, on a un Ekaflip qui n'a pas de ligne de vue A proprement parler, qui n'a pas de ligne de vue du tout On a un Sram, du coup, là, qui ne joue pas On a un Feka qui ne peut pas s'enfuir Et qui va se faire taper A la fois, potentiellement, par des Arcadis Parce qu'il a la... Ah non, il n'a pas la PO avec l'Arcadis Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si, si ! Il a la PO à l'Arcadis Il a clairement la PO à l'Arcadis Ça se met full bouclier Moi, j'aurais plutôt lâché une IMU sur moi J'aurais été Weshden J'aurais plutôt lâché une IMU Parce que là, les boucliers ne vont pas forcément suffire Les boucliers ne vont pas forcément suffire Ça lâche les démotifs, du coup, pour Nerf Bluff Ça lâche moins 3 PA, déjà, sur Kira C'est énorme, hein ? Et ça tape, du coup, forcément Kira Parce qu'il n'a pas les moyens de taper ailleurs Ça met, du coup, 3 coups 3 coups, pardon Non, peut-être pas 3 3 coups de Torel Ok, ça râle encore PA 6 PA 6 PA Kira est en 6 PA C'est un truc de dingue Il l'a mis sur l'Ostram Il l'a mis... Non, il l'a pas mis sur l'Ostram Il a mis les armures Mais le bouclier se l'a mis sur lui, hein Le bouclier légal se l'a mis sur lui Parce qu'il n'avait pas 50% Il était à 37% neutre, hein Ou 33%, je ne sais plus Donc, non, non Il l'a mis sur lui, le bouclier du Fekin Je l'ai bien vu, hein Sur l'Ostram, il n'y a pas de bouclier Regardez, il est en 34, 37, 40, 10, 30 Donc, non, non Ok C'est bien joué C'est très bien joué Le Piloufalfant Christ Qui soigne beaucoup Alors ça C'est quelque chose qu'on voit très rarement Qu'on voit très rarement, les gars Mais Mais du très gros soin Plus 80 de soins Plus 216 Plus 200 Et plus à peu près 180 Ça fait un très gros soin De la part de Tite princesse, là Oui, il a ému Je parle qu'il a ému Ah oui Il aurait pu se RDS Mais après, il y a des cacs C'est vrai Tu parlais de l'ému, pardon Oui, oui, non C'est un mauvais col de ma part Très mauvais col de ma part Pour le coup Et là, du coup, maintenant Ça focus la SRAM Ça focus la SRAM Qui a moins de RZ C'est bien vu Parce que comme il n'y a pas de RZ Chez eux Et là, elle ne peut même pas bouger Donc elle ne peut même pas décaler Une AM Ça va poser le double Ça pose le double Pour empêcher les nuls D'avoir une ligne de vue Mais il pourra toujours libé Ça va pouvoir libé Du côté de Ça va pouvoir libé Et mettre des coups de cac Encore sur Kira Je ne comprends pas ce double Pour le coup À part pour éviter Un coup de cac À la rigueur Ma adresse de masse Qui est posée Ma adresse de masse La petite libée peut-être Est-ce qu'on calerait pas Une libée Un debuff Je ne sais pas Que va faire Dutz Pour le coup Non, on désinvaule Doppel Fekin Et on lâche le sac animé Double répu Et colère De quoi colère Ah, il a mis le répu Ah oui, d'accord Il a mis le répu derrière Pour éviter la D'accord Je pensais qu'il avait mis le répu Peut-être pour permettre À son Fekin De revenir De choper une ligne de vue Mais c'est vrai que oui D'accord Le répu double Ça c'est vrai C'est un truc que j'avais déjà fait Mais alors pas au Gulta On n'a pas eu l'occasion Forcément Mais oui, je vois Comme ça même s'il y a l'ébé De toute façon Voilà, mais du coup On a forcément un Fekin Qui se prend le répu Parce qu'il a été poussé Par la pelle Alors attention Moi je vais mettre un petit point Parce que j'ai un peu oublié Ça fait quand même un moment Qu'on est dans le match On lâche des retours du bâton À moins 170 Sur le sac On met la petite La petite glyphe d'aveuglement Ouais, non mais ouais Ah oui, c'est le bordel C'est déjà le bordel ici Le Sram on le voit même plus Le Sram on le voit même plus Son taf de Zellor Moins 2 PA Moins 2 PA encore Ah, moins 1 PA seulement Sur l'alentissement C'est dommage En tout cas on a un Moins 3 PA Et moins 2 Sur Wejden Et sur Kira Oh là 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 Ce ras le PA les gars C'est juste fou On a quand même un Sram Là il est En 8 PA On a petite princesse En 8 PA Et on a Wejden En 9 PA Quand en face Ils en ont 15 15, 15, 13 Mais il va peut-être En perdre un petit peu Et enfin Enfin on a un NU Qui est où ? Qui est là En 14 Voilà donc ça fait Et on repère 2 PA Avec la maladresse de masse On est en 6 PA Oh là 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 C'est compliqué C'est compliqué forcément Mais il y a une très grosse team Le Tourien Qui est posé Seulement sur ses mails Pour du soin Pour soigner En fait on perd les dégâts Mais on récupère plus de soins Généralement Surtout que si il est Un tel pour le coup Titre princesse Et c'est ce que j'ai l'impression Au vu notamment des piloufasses Qui ont beaucoup soigné Il a chance des cas qui ? Ah bien vu attendez Il a chance des cas sur Il a chance des cas sur le SRAM Forcément Forcément Mais là c'est tout ou rien C'est tout ou rien Alors on empêche le SRAM de On empêche le SRAM de quoi ? Pourquoi la kawatt ici ? On tente un ricop ? Non On met des coups d'Arcadie Du coup sur Sur le Feka On continue à taper ce Feka On tente pas de taper De taper Kira Ça aura pu se tenter Mais ils veulent pas le faire La partie 7 prend le risque Ouais ils ont pas En tout cas Le n'a pas pris le risque Peut-être que Dutz le fera Ou tentera un debuff Ça peut tenter un debuff Ça peut tenter un debuff De la part de Le On tente une AM 367 Une deuxième Ah non on a pas les PA Pour en faire une deuxième On en a perdu encore 2 Avec la manadresse de masse C'est C'est Très gros Le PA en tout cas Que ce soit de De blaf forcément Mais en plus la manadresse Qui rajoute du ralpea Donc il y a très peu de rocks Du côté de chez Out of control Le combat est maîtrisé En tout cas pour 7 Pour l'instant Mais voilà Un debuff potentiel Un debuff potentiel Lancer de pièce du coup Pour prendre la place ici Ok ça va tenter de debuff Clairement Oh et puis il passe Du premier coup Ce debuff Et le coup de Torelle Qui vient juste derrière Mais c'est magnifique ce tour C'est magnifique ce tour La pelle qui ECE Et du coup Qui ne balance pas Kira Alors ça c'est C'est une chance inouïe aussi Le fait que la pelle Ne puisse pas pousser Kira Et que Kira reste à portée De ses adversaires C'est juste dingue Là il y a Il y a tout qui va Dans le sens de Seven en tout cas Vraiment tout qui va pour eux Magnifique tour là Magnifique tour en tout cas De l'énu Qui a très bien géré Oh l'arachne crit L'arachne crit Et la trêve Oh 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 c'est bien joué Après la trêve Avec un enu en face Mais un enu qui est loin Qui est très très loin De ses partenaires Et adversaires Donc pour lâcher Des débuffs Ça peut être compliqué Et là on a déjà Un Xelor Qui peut se faire taper Donc là très beau tour De Wesh Dénin Franchement L'arachne qui passe en crit Du coup la trêve Qui est lâchée derrière Vraiment très bien joué C'est ça Il s'était vraiment bien placé Du coup il a vraiment pas eu de bol Que la pelle ne le pousse pas En fait Vraiment très peu de chance On va continuer les démotives On va râle PA au maximum Forcément Forcément Il ne faut pas rester ici Par contre Moins 2 PA Moins 3 Ça c'est un râle PA Comme jamais De la part de nerfs Il faut faire une fuite Je pense pour s'éloigner d'ici Il y a une des invos Qui sera sûrement lâchée Sur la Ok Moins 3 PA Même sur l'arachno majeur Ok Ça s'éloigne en tout cas Ça forcément pour Pour Blav Qui est le seul Qui peut se faire taper Pour l'instant Qui est le seul Ah On a d'autres ceux qui Il y a un bug visiblement Il y a l'air d'avoir un bug On a d'autres ceux qui déco Il ne faut pas se tromper Sur la reconnexion En tout cas Prendre son temps Pour se reconnecter Ne pas se tromper Deux serveurs On l'a vu plusieurs fois Sur Stamporis Sur Stamporis Sur Seculta Pardon Ah On a Weshden Très fairplay Qui demande si ça va Ah Il y a Blav Qui ne sait pas Il y a Blav Qui ne sait pas En tout cas On passe pas Alors ça c'est très fairplay De la part de Weshden Très fairplay les gars Alors ça franchement Gros GG Voilà Duff qui se trompe au Franchement Rien que Même si voilà Même si il n'y a pas eu besoin Pour le coup au final Oh là là Le double C fait What the fuck Double C fait l'ation Et ça n'a plus de PA Mais non Attendez attendez Il faut que je screen ça Il faut que je screen ça Mais non C'est juste fou C'est juste fou Les gars Ah ouais Non mais la double C fait l'ation Les probabilités Pour que ça passe Alors l'aracte Qui ne passe pas Un crit pour le Ah non non Alors J'ai envie de te dire Ils ont eu beaucoup de chance Déjà mercredi soir Out of control Et notamment petite princesse Petite princesse pardon Donc bon Si ce soir ils en ont moins Voilà c'est peut-être aussi Voilà Ça inverse un peu la tendance Mais ça reste dingue Vraiment dingue pour le coup Ok ça profite Forcément de pouvoir soin C'est bien vu aussi La part de l'homme Même si voilà Il n'est pas forcément Untel pour le coup Plutôt force cet Ekaflip Mais ça soigne quand même Un petit peu C'est pas mal C'est pas mal Ah mais le double C Double C sur la félention C'est dingue J'enregistre le screen Avant de l'oublier Si jamais je veux en faire d'autres Mais c'est Oh l'arachne qui ne passe pas non plus Ici on n'a eu qu'une seule Arachne qui est pour l'instant On n'a eu qu'une seule Et on a un Sram Qui n'ira pas assez loin Qui va se faire débuff On a un nuque à 5pm Ça désinvaule l'arachne Ça a une ligne de vue déjà ici Il pense avoir une ligne de vue ici Il faut désinvaule l'arachne Il faut désinvaule l'arachne On prend une ligne de vue ensuite Voilà On débuff Et non ça ne passe pas du premier coup Cette fois Ça ne passe pas du tout Bon voilà on a eu de la chance Tout à l'heure sur le débuff Ça ne passe pas maintenant C'est dommage Mais voilà On met une petite clé rédu Quand même pour Pour embêter ce Voilà ce Sram Qui est éloigné en plus Via l'appel Plus la clé rédu Pardon Il va être très très loin Pour faire quoi que ce soit Hop là Alors on tue l'arachne ici Pourquoi tuer l'arachne ? On avait peur de se faire tacler Potentiellement Est-ce qu'on va pas Libé Là Pour moi Une libé sur l'arachne majeur Qui pourrait potentiellement Aller Si on se débattre Et on vient taper Non on vient taper Nerf Bluff en tout cas Forcément Elle aurait peut-être Forcément tapé Colch à faire C'est dommage Parce que C'est vrai qu'à focus Les invoques Du coup c'est Ça enlève la trêve Du coup sur les chaffaires J'en peux plus Les chaffaires Qui ne sont plus sous trêve Les gars C'est trop drôle C'est vraiment trop drôle On a même Attends mais Le Doppel Il est quand même Suffisamment intelligent Pour venir Se placer ici Détac Et taper Et taper Nerf Bluff C'est quand même Un truc de ouf Est-ce que c'est pas Un truc de fou Ce ras le PA encore On a moins de PA déjà On fait une fuite Sûrement un petit flétrissement Flétrissement pardon Le vol du temps qui passe Mais peut-être un ralentissement Pardon Aussi Il est à 5 PA Il est à 5 PA En même temps il est à 62% D'esquive PA Contre 137% Pour Nerf Bluff On est à 28% Pour Tite Princesse Et on est à 39% Pour Kira Avec ses doubles cadrans Et tout Plus les démotives Du Xelor Et du Doppel Xelor C'est juste fou C'est juste fou Hop là On lâche le petit point Pour rester dans le combat Rester focus Sur ce qu'il se passe Ne pas être déco Oh on tente là On tente la roulette Mais qui débuffe Tout le monde Non qui débuffe Non attendez Qui débuffe pas tout le monde Ça débuffe que sa team Il fallait pas qu'il attente La roulette On l'avait dit Ça n'a débuffe que sa team Et ça enlève la trêve Seulement sur sa team Juste allié Il fallait pas la tenter Avec le double Zephanation On n'était pas en veine du tout Et on l'est vraiment pas Pour le coup ce soir Pour la team de Out of Control Comparé à ce qu'ils ont pu avoir Notamment Comme chance Mercredi soir dernier La chance s'inverse La force Et du côté En tout cas Oh là là Il verse ça forcément Les coups d'arcadie qui partent Les deux coups d'arcadie Monstrueux du coup De le Monstrueux ces coups d'arcadie Les gars Vraiment Regardez moi ça Les deux qui passent en crit Et qui font très très mal Là on a déjà Voilà On a un SRAM à 1100 points de vie 1137 On a un FECA en 1146 aussi Voilà Là ça Ça sent pas bon On le sait très bien Ça sent pas bon Après je pense que là On a une petite princesse Qui va tenter des roulettes A tous les tours A tous les tours maintenant Ils savent très bien Que c'est mort sinon Peut-être espérer une roulette Pas ce tour seulement sur ennemi Ça pourrait énormément les aider Même si ça va pas forcément Leur carré de match Mais ça peut les aider Ah l'arcadie Très très fort Enfin moi en tant que SRAM J'ai joué l'arcadie pour le coup Sur ce Gulta Même sur le tempo Vraiment ultra fun à jouer Ultra fort Et oui Oui clairement très pratique La Corue du coup Qui est posée Pardon Pour empêcher West End Peut-être de relâcher une immunité Je sais pas si elle l'aurait déjà récupérée Je ne connais plus le cooldown De l'immunité Mais voilà En tout cas ça Ça fait forcément La Corue C'était le tour de relance C'est bien joué C'est quand même très fort aussi Un Inutroph pour la Corue C'est juste fou Il reste encore cet Arachno Major Qui tape sur le Schaffer Qui met des deux pouces Sur le double Tout va bien Tout va bien Allez Là on a Nerf Bluff Qui est en 13 PA Je pense qu'il va Même pas qu'aller à ralentissement Ou alors peut-être une démotive Ou un ralentissement Sortie de princesse Mais qui va surtout Non Qui va lâcher une fuite Une fuite je pense Et trois coups de Torel Là je ne vois pas Je ne vois pas d'autre chose à faire Là si on veut vraiment tomber Ce FK très vite Non ça lâche quand même les démotives Ça fait son tour de démotives Ça râle un PA Et ça met Pour seulement enlever un PA Je trouve pas ça J'ai des yeux Il aurait plutôt valu Je pense mettre trois coups de Torel Ça reste mon avis Et ça redonne les PA Ah d'accord Ok Ça voulait aussi redonner les PA Donc c'est pour ça Il y avait la relance aussi des PA Autant pour moi Autant pour moi 622 HP Là On a le qui va jouer Et on a Weshden qui meurt On n'a plus la chance des K On n'a rien pour On n'a rien pour la sauver On n'a rien pour la sauver Alors que c'est un Un mal fait qu'un HD là Du coup par rapport à Weshden Mais Oh la roulette agilité sur Sur tout le monde Ouh la roulette agilité sur tout le monde Et on a un Ricop du coup Deux Ricop qui passent Trois Ricop qui passent Et on tue les Nutrophes On le one turn Mais what the fuck Trois Ricop qui passent Oh non 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 Est-ce que la force aurait changé de camp Est-ce que la force aurait changé de camp Ah mais personne s'y attendait là je pense Ok on lâche des bluffs forcément avec La J On va tuer Weshden Ça va faire un partout Ça va faire un partout Mais on a quand même Voilà Ils sont quand même full life les deux Et on a quand même un SRAM Qui a seulement 1100 HP C'était fou C'était juste fou Est-ce qu'on a repéré ce SRAM Nous on ne le sait pas On ne sait pas s'il l'a repéré ou non Il l'a potentiellement repéré On verra bien Autour du Xelor Mais c'est fou C'est clairement fou ce qui se passe C'est clairement fou ce qui se passe C'est encore un match Qui va dans tous les sens Ok On a un SRAM je pense Qui a été repéré Et qui lâche des gros coups de dain Des très gros coups de daguedin Oh la 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 C'est insane On va avoir un 1v1 FK Un 1v1 EK pardon EK contre EK sur la fin Parce que là potentiellement On a Kira Qui va tomber Qui va tomber Il faut Il faut tabasser Voilà On met une petite fuite On met une petite fuite Et on va mettre Maîtrise peut-être Voilà la maîtrise Et 3 coups de terelle Non Momification Momification Pourtant qui un peu plus Et 2 Non Un seul coup Très fort Très fort ce coup de terelle Avec la roulette encore agie Forcément Il aurait peut-être fallu en mettre 2 Avec 2 coups Je pense qu'on tombait ce 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 SRAM pardon Avec 2 coups On aurait pu tomber ce SRAM Et c'est vrai que la momification Est quand même pas mal Mais voilà C'est fou C'est juste fou C'est juste fou Les nuits Il est tombé On ne s'y attendait pas On voit un recop qui passe Pas ok Un recop qui passe Un deuxième Qui passe Qui a été monstrueux Avec la roulette agie Et là Le troisième qui finit Alors qu'il restait plus que Il y a seulement 2 lignes En plus qui sont passées Oh là par contre On a On a seulement Un seul qui passe C'est dommage On a perdu On a perdu en plus Des PA On a perdu 2 PA Non on a perdu Non on a perdu 1 PA Ce qui fait qu'on n'a pas pu faire Un dernier recop On n'en a qu'un seul qui passe Sur 3 Cette fois Mais ça reste très très fort Et ça met très bien En tout cas Forcément Tite princesse Mais bon Là On perd Forcément Kira Et ça va faire Un 2v1 Un 2v1 Ça va se jouer à la roulette En tout cas Tite princesse A tous les coups Va faire roulette Comme j'ai dit A tous les tours Pour pouvoir potentiellement Inverser la tendance Ok Et ça finit Ça finit ce tram Ça finit ce tram Mais en tout cas Très gros match Oh le recop qui passe Le double recop Oh mais ce tour Ce tour Non Dots par contre Dots par contre Le chai Non Non Dots Ils ont été ultra Alors S'ils savaient Dots Alors même si C'est peut-être C'est peut-être Bon enfant Mais non Je suis pas pour là Vraiment pas Le chai est vraiment Pas cool Le chai est vraiment Pas cool Alors là Ça met des gros 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 dégâts Et ça laisse C'était qu'à flip A moins de 900 HP Surtout qu'en plus Tout à l'heure Quand il a été déco Quand il a mis du temps A ce recop Ils ont dit En tout cas Du côté de chez Out of control Qu'ils allaient Enfin ils ont dit Pardon qu'ils allaient Pas passer leur tour et tout Prendre leur temps Oh La roulette passe tour Sur Sur ennemi La roulette passe tour Ennemi Non mais what the fuck What the fuck Ce tour de C'est juste dingue Ça va lâcher De recop Ça a 8 PA Ça en passe un Ça n'en passe qu'un Oh la 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 Ça veut C'est dingue C'est dingue Ah non C'était sur tout le monde J'ai mal vu J'ai mal vu du coup Ok Ça met deux recops Et après ça rassure Quand même forcément Il a passé aussi En fait J'ai vraiment mal vu Je pense J'ai vraiment mal vu Je suis désolé J'étais persuadé Qu'il y avait que sur les ennemis Mais non C'était pas que sur les ennemis Et bien joué Bien joué de la partie 7 Mais bien joué aussi De la part de Out of Control Qui a tout donné GG Match de fou What the fuck Match de fou Mais ouais Le chef de Dutz Franchement j'aime pas Même si c'est pour Troll Pour déconner Enfin pas là en fait Pas avec ce qui se passe Et tout Là il y a un partout En plus Enfin je veux dire C'est quand même C'est quand même pas rien Donc Enfin bref C'est quand même une demi finale Donc on les reste respectés Surtout qu'ils le sont Enormément du côté De chez Out of Control Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada